Un moment donné, je crois qu'il y a un mois, un mois où j'avais seulement 1500 francs pour faire le mois. Ouais. Et ces 1500 francs, c'était mon frère qui m'avait envoyé. Parce que je ne pouvais même plus demander. Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien. Alors les gars, je vous amène dans cette nouvelle vidéo à la rencontre des étudiants au niveau de l'université Félix Superboying. C'est pour juste le partage d'expérience et puis aussi partager mon parcours. Et surtout, dans cette vidéo, vous allez un peu savoir d'où est quitté Noël Kwasi. Donc c'est pour juste parler un peu de ce que je sais. C'est un partage d'expérience. Donc on se suit. Et puis voilà, tout à l'heure, on en parle. Voilà, ça devient un peu long. Déjà, encore une fois, je vous dis merci. Et je suis très heureux de vous partager ce que je sais, ce que j'ai vécu. Ce qui m'a permis certainement d'être là aujourd'hui. C'est vrai qu'on continue d'apprendre. On continue de travailler. Parce que voilà, nous on a pour créneau de toujours travailler. Même quand on pense que c'est bien fait, il faut continuer de travailler. C'est très important. Je suis Noël Kwasi. Je suis entrepreneur. Il faut dire que pour moi, tout a commencé en 2015. On va dire mi-2015. Pour être beaucoup plus précis. Et à l'époque, j'étais encore dans les salariats. Et j'avais pour ambition, déjà en 2015, de mettre en place mon entreprise. Donc, je rêvais, tout comme tout jeune, lorsque je voyais des doyens ou bien des personnes avoir leur entreprise et tout. Donc, du coup, j'étais vraiment dans cette éphorie-là, mettre en place une entreprise. Mais bon, on est tous d'accord que ça ne se fait pas comme ça du jour au lendemain. Et ce n'est pas comme ça. Ça, c'est des choses qu'on n'avait pas compris. Nous, pour nous, on voulait créer une entreprise parce qu'il fallait mettre une entreprise en place. Voilà, qu'on vous appelle directeur, tout ceci, tout ce que vous voulez. Après, on arrive à comprendre que ça n'a rien à voir avec tout ça. Donc, j'avais cette ambition-là de le faire. Donc, je décide d'investir dans l'agro-business. Je sais que parmi vous, il y a certaines personnes qui sont connues. Voilà, même si elles n'avaient pas pu investir. Mais au moins, le nom, j'avais entendu. En 2015, 16, 17, par là, il y avait vraiment ce phénomène-là où on pouvait investir dans des projets agricoles. Et puis, après avoir des retours, voilà. Donc, j'avais pour ambition non seulement de mettre en place ma structure, mais derrière, investir dans l'agro-business pour avoir suffisamment d'argent. Parce que là, laissez-moi vous dire, c'est vrai qu'on vous dira qu'on peut se lever du jour au lendemain pour entreprendre, pour lancer des choses, pour faire des choses. C'est très bien. Là, je ne vais pas vous cacher. Mais croyez-moi, si vous n'avez pas de rire solide, vous allez vraiment vous asseoir. Donc, là, je préfère être franc avec vous pour quelqu'un qui a fait au moins 6 ans, 7 ans dans votre plénariat. Je vous dirais que ce n'est pas facile. Voilà, ce n'est vraiment pas facile. Mais tout est possible. Donc, pour moi, il fallait avoir quand même un terrain solide, les gens que je travaillais et tout. Donc, je lui ai dit, OK, j'investis dans l'agro-business. Et après, cet argent-là, je pourrais bien me préparer. Parce qu'il fallait que j'aie quand même un poussé de l'argent. Parce que moi, je me suis dit qu'il fallait deux ans minimum avant peut-être de commencer à avoir des entrées. Donc, je lui ai dit, OK, j'investis dans l'agro-business. Donc, 2015, je le fais. Je suis tout content parce que c'est beaucoup d'argent. Donc, je me dis, waouh. Donc, le contrat, c'est un an. Donc, après ces un an, j'aurai cette somme-là. C'était vraiment la joie totale, quoi. Parce que j'avais vu aussi des amis qui avaient gagné. Donc, tout de suite, dans ma tête, je devais gagner. Donc, j'avais tout déjà préparé, quoi. Je ne cherchais rien d'autre. J'avais déjà tout préparé. Et mon erreur, c'est qu'à quatre mois de la fin de mon contrat, je décide de démissionner. C'est-à-dire d'arrêter de travailler. Comme je dis, ça c'est une erreur. Parce que pour moi, le contrat, c'était le contrat. Donc, au terme du contrat, là, je devais avoir mon argent. Puis, paf. Bon, je faisais ce que je voulais faire. Quand j'ai démission, je me mets maintenant à chercher. OK, où je prends mon local ? Avec qui je vais travailler ? Quelle activité je vais vraiment mettre en place ? Je rappelle que je suis informaticien de formation. Voilà, j'ai fait la télécommunication. Je suis aussi informaticien. Donc, dans l'entreprise dans laquelle je dirige actuellement, on est une des entreprises. On développe aussi tout ça comme service digital et tout. Donc, tout à l'heure, j'aurai quasiment parlé. Donc, je me dis, OK, on va commencer déjà par l'informatique. De toute façon, c'est ce que j'ai fait. Donc, à quatre mois, je démissionne. Je décide de chercher un endroit, en tout cas, d'aller tout. Pour que voilà, lorsque l'argent tombe, comme on le dit, j'ai fait mon programme sans avoir eu l'argent. Parce que pour moi, je croyais vraiment que l'argent allait tomber. Et malheureusement, pour moi, encore une fois, j'ai démissionné à quatre mois. Et à un mois déjà de la fin du contrat, il y a du bruit. Bon, on commence à dire, mais à dire qu'un gros business, là, les gens font du ponzi. Le coup dur pour moi, c'est qu'à la fin, l'entreprise chez qui j'avais investi n'était plus solvable. Alors, je devais recevoir plus de huit millions. Voilà. Ce n'est pas une petite somme. Quelqu'un qui travaillait, voilà, qui veut monter son entreprise. Là, je me dis, waouh. Alors, qu'est-ce que je fais ? D'abord, j'ai arrêté de travailler. Je comptais mettre en place ma structure. Non seulement, il n'y a plus d'argent que j'avais mis de côté pour investir, tomber à l'eau. En plus, mon rêve de mettre en place ma structure, tomber à l'eau, parce que voilà, là, je n'ai pas d'argent. J'ai démissionné. C'était un moment vraiment difficile à vivre. Parce que même aller chercher un boulot encore, c'était pour moi autre chose. C'était compliqué. Mais je ne m'arrête pas là. Je dis, ok, ben, on y va. Donc, je mets à postuler. Je tombe dans une entreprise où on fait le négoce. D'ailleurs, là où dans ce qu'on fait, dans mes entreprises, il y a une qui s'occupe de tout ce qui est comme négoce aussi, parce qu'on fait du négoce. Cacao, Anacad, on achet des produits, on réveille, on fait aussi l'importation, tout. Donc, c'est dans cette entreprise que je vais aller apprendre le négoce. Mais je vous assure que ma tête n'était pas là-bas. Ma tête n'y était pas. Je ne dis pas dans cette entreprise. Il y a des embrouilles après avec les responsables, je pars. Toujours compliqué. Je n'ai plus d'entrée d'argent. Là, je me dis, bon, ok, là, qu'est-ce que je fais? Donc, après, je vais essayer de me mettre avec un ami. En partenariat, pour qu'on puisse travailler, pour qu'au moins j'ai un peu d'entrée d'argent et tout. On le fait, on le fait, on le fait, ça ne marche pas bien. À un moment donné, cet ami-là, vous voulez que je sois son employé, qui va me payer et tout. Je lui ai dit, mais écoute, déjà, quand on s'est rencontrés, c'était pour faire les choses ensemble. Si ça marchait, après, tu me donnais des parts de la structure, on essaie de voir comment marcher. Bon, je ne viens pas chez toi pour être employé. Donc là, on ne s'entend pas. Et puis là, je pars. C'est là que le calvaire va commencer. Je n'ai plus la motivation pour aller chercher un boulot. C'est chaud parce que je pense à mes millions, constamment dans mon esprit. Je suis à terre. À un moment donné, je crois qu'il y a un mois, un mois où j'avais seulement 1500 francs pour faire le mois. C'est que je vous dis, si on ne vivait pas, peut-être qu'on n'allait pas pouvoir comprendre 1500 francs. Et ces 1500 francs, c'était mon frère qui m'avait envoyé. Parce que je ne pourrais même plus demander. Quelqu'un qui est paumé. Tu demandes, tu dis, il n'y en a pas. Le mois prochain, tu es là, tu réfléchis. Et j'étais avec mon frère, on disait un cousin, on vivait dans la maison. D'abord, même le loyer, on devait des arrières, on n'en parle pas. On se cachait constamment quand on sait que le public doit passer dans les parages. Donc, c'était très difficile. Donc, avec 1500 francs CFA, vous savez qu'est-ce que je faisais ? Je mangeais de la tchèkine avec du piment. De la tchèkine, 100 francs. Et celui, ceux qui ont payé, je payais le garde comme ils me connaissaient. Parce que, bon, voilà. Par moment, quand il y a la tête de poisson là, il prend et dépose. Il dit, mon ami, bon, va manger. Je mets du piment là-dessus. Et c'est ce que je bouffais. Mais ce qui était bien, c'est qu'en réalité, tout ceci, je me forgeais, sans le savoir. C'était pour moi, j'étais abattu, c'est vrai, clairement. Et c'était vraiment compliqué. Pour moi, je me disais, écoute, de toute façon, tu as tes diplômes. Après, tu vas encore chucher du boulot. Mais là, à l'instant, c'était gâté, quoi. Voilà, c'était gâté. Et je commence, je continue. Et là où j'étais en partenariat avec mon ami, j'ai fait la formation pour ceux. Je ne sais pas s'il y a d'autres qui savent. La formation du trading en devise pour négocier sur les baux, c'est un peu à l'international. Donc, on a fait des formations et tout. Donc, j'avais par exemple quelques petites notions. Donc, j'essayais de faire. Il y a même quelqu'un qui a mis 500 par mois. La connexion, c'est difficile. Donc, souvent, avec mon frère, j'ai essayé de voir comment il faut avoir une petite connexion pour aller. Faire, chercher, faire quelques petites recherches. Donc, avec ma petite formation que j'avais, j'ai commencé à faire des recherches par moi sur Internet. Comment je peux faire pour gagner de l'argent. Parce que là-bas aussi, j'étais déçu. Après, la formation serait dit que, bon, voilà, on pouvait gagner de l'argent. Mais bon, tout ça, après, il y a une réalité derrière que peut-être pour ceux qui ont déjà fait vont comprendre. Donc, c'est compliqué. Je fais mes recherches. Zéro. Rien ne tombe. Je ne vois pas qu'est-ce qui peut me permettre de gagner de l'argent. Et je dors. Je me réveille. Je vous dis, c'est chaud. Chaud. Je peux faire une semaine. Et quand je sors de la maison, c'est pour aller payer une fois. C'est-à-dire à 11 heures, quand je mange, j'ai des dents là-bas. Et comme il y a toujours un Dieu qui veille toujours sur ses enfants, surtout quand il veut te... Je dirais quand il veut t'élever. Il te fait passer par des moments. Il te permet de comprendre beaucoup de choses. De voir que la vie n'est pas aussi facile. Parce que... Il y avait, je dirais, un an et demi derrière. Je rêvais de tout. Tout ce que je pouvais rêver. Imaginez que j'avais de l'argent et puis voilà. Ok, j'achète ma première voiture. J'ai fait ci. Et un an et demi après, je suis dans le chaos total où je n'ai plus rien. Et c'est là que je dirais ce Dieu-là va réagir. Oui. Pourquoi ? Parce que... Je tombe sur la crypto-monnaie. Je ne sais pas. Quels sont ceux qui connaissent la crypto-monnaie ? Bravo. C'est très bien. C'est très bien. Je tombe sur la crypto-monnaie. Un demi-sièze par là. Je fais mes recherches comme ça parce que je ne savais pas qu'est-ce que c'est. Moi, de toute façon, je m'en foutais. Derrière, c'était de voir comment je vais gagner de l'argent. Donc, si la chose allait marcher ou ça n'allait pas marcher, bon, ce n'était pas mon problème. Donc, je partais sur quelques sites. On appelait les faussettes, pour ceux qui débutent dedans, vous comprenez. Les faussettes sont les sites sur lesquels vous allez. Vous faites des jeux, vous partagez des liens. Et puis, après, vous envoyez des satoshis, des bitcoins et en tout cas, des quantités de crypto-monnaie. Donc, moi, j'accumulais un peu, un peu, un dollar, 0,5 dollars, c'était sur mon compte. Et pendant l'accumulation, un bon matin, je me réveille, je vois que le peu que j'avais de 5-6 dollars, c'est peut-être quoi, 3 000 francs, monte à 25-30 dollars. Donc, ça veut dire que de 2 000 francs CFA, je suis à 20 000, comme ça. Je dis, mais ok. Cette affaire-là, c'est sérieux, hein. Mais comment j'ai fait pour retirer ça, là ? Parce qu'on me disait qu'il y a de l'argent dedans, là. Donc, là, c'est chaud. Et c'est là que je vais mettre en jeu, en fait, mon imagination. Parce que j'ai vu qu'on gagnait de l'argent dedans, ça pouvait prendre de la valeur. Et c'est cette étape-là, c'est cette partie, je dirais plutôt, qui a été déterminante. Et parce que j'ai compris le fait que le peu que j'avais pouvait prendre de la valeur, j'ai tout de suite développé une, je dirais, une stratégie de commercialiser. C'est-à-dire, comment faire ? Donc, si les gens achètent et que demain, ça peut prendre de la valeur, c'est-à-dire que si j'en parle à quelqu'un, parce que voilà, tout ça, c'est de l'investissement. À un moment donné, les gens veulent investir pour gagner de l'argent. Donc, si j'en parle, que j'explique, que j'ai dit, ok, tu peux acheter aujourd'hui, voilà, tu conseilles, demain, ça prend de la valeur, tu gagnes de l'argent, et puis voilà, un peu, et puis je prenais mon exemple, parce que voilà, je prenais mon exemple et tout. Et là, je dis, waouh, je vais commencer. Et c'est là que vraiment, les choses vont commencer. Dans la vie, c'est l'homme qui fait l'homme. Et laissez-moi vous dire que c'est une pure réalité. Si vous pensez tout savoir, c'est que vous ne savez rien. Si vous voulez aller seul dans tout ce que vous voulez réaliser comme objectif, c'est qu'en réalité, votre ambition, elle est très faible. N'allez pas aller loin. Pendant la formation, quand j'étais avec mon ami, j'ai formé un ami, qui est aujourd'hui mon frère, qui est vraiment très, 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 très proche de moi, tellement. Donc, je pars, parce que là, je veux commercialiser. Je dis, ah, écoute, là, j'ai découvert un truc là, il faut voir, tu peux investir comme toi de l'argent, voilà, voilà. Il dit, est-ce que c'est sérieux, est-ce que c'est vrai, laisse-moi aller faire mes recherches ? Et résume-moi, cet ami en question part, il m'a dit, écoute, Noël, je vais investir un million dedans, parce que tu m'as, tel que tu as expliqué, je suis allé faire mes recherches, je veux que l'on puisse gagner de l'argent, j'ai investi un million dedans. Tiens, aide-moi à les acheter. Et je l'aide à acheter et tout. Et je me fais une marge. Et je vais utiliser cette marge-là pour moi-même acheter quelques petites crypto-monnaies que je vais aussi revendre à certains amis qui étaient autour de moi, voilà et tout. Et après, il va me dire, bon, je vais payer, c'est bon, mais je vais te donner de l'argent, 700 000 points. Essaie de planifier pour voir comment tu vas commercialiser ça et après, on va repartir les bénéfices. Je le salue au passage. Et c'est là que les choses vont vraiment commencer. Avec ces 700 000 francs CFA, le peu que moi aussi j'ai pu me mettre de côté lorsque j'ai pris 5 millions pour payer, je me lance dans la distribution de crypto-monnaies. Je me fais un nom. Je commence à être connu dans le milieu. Et ça part de là. Donc, je commence à faire des bénéfices de 2 000 points par jour, 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 par jour et tout. Et cette personne que j'ai rencontrée m'a permis de pouvoir développer et aujourd'hui mettre en place tout ce que j'ai pu mettre en place. Donc, je poursuis rapidement l'histoire. Donc, après ça, lorsque j'ai commencé à faire des plus-values, je déménage, je prends un studio et je dis, ok, je pense qu'il est temps. Dieu voulait que je passe par ça. J'avais voulu gagner 8 millions pour lancer mon entreprise. Il m'a dit, fils, tu n'es pas encore prêt. Je vais te montrer un peu et après, tu vas lancer ta chose. Et de cette étape-là, je crée ma structure en 2017 dans mon studio. Mon studio, c'est à mon bureau. Sauf que je ne reçois personne là-bas. Mais toute la documentation est basée sur mon studio. Et lorsque j'ai des rencontres à faire, je l'appelle, il dit, ok, on se rencontre dans tel endroit, on part et on discute et tout. Et tout commence à partir, partir, jusqu'à ce que je prends un local. Je recrute une, deux personnes et on commence à lancer l'activité. Lancer l'activité. J'étais au golf. Après, nous sommes venus à la septième tranche. De la septième tranche, nous sommes passés au programme 5 là où nous sommes actuellement. Donc, actuellement, j'ai à mon actif trois entreprises que je dirige. Une entreprise qui est spécialisée dans la crypto-monnaie parce que voilà, je dirais, c'est mon petit dieu. Ok, voilà, pour être précis. Sauf que maintenant, on ne m'appelle plus pour acheter parce que j'ai aussi développé, j'ai conçu une application, une plateforme qui permet de l'échanger automatiquement en ligne. Du coup, je peux être, là, quand je voyage, je n'ai plus de soucis parce que bon, voilà, ça travaille seul ici. Je pense que c'est ça pour ceux qui ont entrepris en un moment donné, il faut arriver à créer des choses qui font entrer de l'argent même quand vous n'êtes pas là. Donc, j'ai mis ça en place. Donc, une plateforme qui s'occupe typiquement des crypto-monnaies, d'une entreprise spécialement pour ça. Et puis, j'ai mis aussi une entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme transport. Voilà, transport, location, vente, achat de voiture, le transport en commun, tout ce que vous connaissez. Et enfin, la grande entreprise qui s'occupe de tout ce qui est comme des gosses, tout ce qui est comme marché public, en tout cas, tout ce qui est comme marché, tout ce qui est comme prestation du LSEO. Donc, aujourd'hui, Dieu passe la grâce. Je suis à la tête de ces trois entreprises-là. Donc, vous ne pouvez pas être trop long. C'est après, dans les questions, on pourra entrer un peu plus en profondeur. Voilà un peu ce que je voulais partager en ce qui concerne mon expérience et aussi mon parcours. J'espère que ceci va vous aider. Et surtout, surtout, n'oubliez pas, baisser les bras n'est pas la solution. Se dire, ok, c'est fini, ce n'est pas la solution. Vous ne pouvez pas savoir qui va vous surprendre. Même quand c'est chaud, allez-y foncer. Foncez. Et c'est ce que je vais vous partager avant que je ne termine. Vous savez, la peur, c'est le plus grand danger. La peur, c'est ce fléau-là qui a détruit beaucoup de projets. C'est ce que je vais vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce que moi, j'essaie de mettre en avant au quotidien et ce que j'ai mis en avant. Là où vous avez peur, c'est là-bas où se trouve en réalité votre réussite. Donc foncez là où vous avez peur. Vous verrez que vous arrivez à faire des meilleures choses. Merci et puis j'attends la question. Merci. Sous-titrage ST' 501